Alors le mot prémisse, ça signifie premier, ça signifie ce qui vient d'abord. Ce n'est même plus simplement la qualité du bien, c'est la primauté, la priorité, le commencement de. En Afrique, je ne sais pas s'il y en a peut-être en Occident, mais c'est une des coutumes qu'on a, c'est que le premier salaire, on vient puis on en a pas pareil ça, il est le premier. On a une reconnaissance pour dire, ma vie, tout ton temps tu as investi en moi, je le reconnais, tu as le premier. Le prémisse c'est une confiance totale, que la grâce qui est sur le Père est capable de fonctionner encore sur toi. L'offrande des prémisses, ce n'est pas l'offrande des biens, là c'est un sacrifice. Tandis que les biens, c'est une valeur, ok ? Mais le prémisse, c'est un sacrifice. On ne fait pas tout le temps les prémisses, mais quand vous lisez la parole de Dieu, lorsqu'on apporte ce qu'on appelle les prémisses, c'est une chose qui frappe le ciel. Alléluia ! Le jour où Dieu se lève et qu'il dit à Salomon, attends, dis-moi même tout ce que tu veux, ce jour-là, Salomon n'aurait un mot de prémisse. Dès qu'on l'a mis au roi, il a donné le premier temps, ses premiers biens à Dieu. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas arrêté devant le peuple pour dire, écoutez-moi, je suis le roi, je vais d'abord vous honorer, faire la politique. Il n'a pas cherché à faire la politique. La première chose qu'il a fait, il dit, où sont les bruits ? Il en a pris mille et il est monté vers Dieu. C'est ce qu'on appelle les prémisses. Dieu est le déparage de tout. Dieu est le départ. Dieu est le premier dans tes dons. Le fait de commencer par. Et c'est ce que Salomon a fait. Normalement, en tant que fils de David, qu'est-ce que Dieu a dit à David ? Je m'entraîne tes fils, je lui donnerai la paix pour qu'il puisse construire le temple. Donc, Salomon avait déjà des promesses qui le protégeaient, qui le gardaient, qui allaient éviter qu'il soit un homme de guerre comme son père. Mais Salomon ne s'est pas contenté de l'alliance de son père. En fait, il l'a activé à un niveau, au point où dans l'histoire d'Israël, on retient deux grands rois, David, Salomon. On oublie un peu Saïd, mais on se souvient de David, on se souvient de Salomon. Salomon a eu la paix de tous côtés. Il régnait sur un empire. Il lui a donné une sagesse hors du commun. Il lui a donné la richesse. Il l'a rendu super intelligent pour quelqu'un qui n'avait pas encore rencontré le Christ. Mais les prémices aussi, alléluia, ça signifie premier. Mais ça signifie, pour ce qui est pour toi, la plus haute qualité. C'est-à-dire, le premier choix on aura avec les prémices. C'est-à-dire, tu ne peux pas le faire tout le temps. Mais il y a des périodes de l'année où tu vas, c'est qui est le meilleur là. Le numéro un. C'est ce que tu prends. Et puis tu viens honorer ton père avec ça. C'est ce qui s'est passé avec Noé. Genèse chapitre 8, verset 20. Il a dit, Amen. Dieu n'a rien demandé à Noé. Mais Noé, dès qu'il a mis le pied hors de l'arche, il n'a pas cherché à voir qui allait comment. La première des choses qu'il a faites, je vais honorer Dieu. Il a fait un hôtel. Et quand il est arrivé sur l'hôtel, il a choisi les premiers choix. Il a dit, dans tous les animaux là, ceux-là, Dieu les avait dit, il avait nommé comme animaux impus. Et celui-là, comme animal pu, il a porté les premiers choix. Et quand Dieu a vu ça, regardez, aujourd'hui là, s'il n'y a plus de déluge, il y a de grandes pluies qui envahissent même des régions entières. Mais un déluge qui va prendre toute la terre, c'est une alliance qui a paralysé ça. Une alliance. Chaque fois que Dieu voit l'arc-en-ciel, il se souvient de l'alliance. Donc la terre n'est pas détruite par les autres à cause d'une offrande. À cause de la qualité d'un service. Amen. Vous savez, Noé même, quand tu vois, ça fait que c'était un peu bizarre. Parce que plus tard, je ne sais pas si il avait un premier de la boisson, mais il a trop bu. En fait, quand vous lisez l'histoire de Noé, vous comprenez que ce n'est pas la personne parfaite. Mais il aimait Dieu. Il respectait Dieu. La Bible dit Noé a trouvé grâce. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Sans que Dieu lui dise quoi que ce soit. D'abord, lui seul, il dit je vais faire un sacrifice. Lui seul, il a choisi de donner ce qu'il y avait de meilleur. Première qualité à Dieu. Dieu s'élève. La Bible dit ça a touché le cœur de Dieu. Mes amis, Dieu est touché par les biens et les prémices que nous lui apportons. C'est Dieu qui garde. Les médecins peuvent te soigner, mais c'est Dieu qui va te guérir. Dieu peut se souvenir de l'alliance. Et puis il dit j'étais rétablé à l'instant parce que je ne veux pas que tu m'invites. J'aime tes offrandes. Alléluia. Tabitha. Qu'est-ce qu'il a ressuscité ? C'est la qualité de ses offrandes. Lorsqu'on va appeler Pierre. Lorsque Pierre arrive et on lui explique qui est cette dame. Et chacun lui a présenté les vêtements qu'il avait. Tout le monde, les gens étaient en train de pleurer parce que la dame là, la façon dont elle était serviable, la Bible dit Dieu l'a ressuscité. C'est pourquoi la Bible dit honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. C'est-à-dire il y a des fois Dieu est tellement content de ton adoration même sur la terre qui dit bon tu étais prévu parti à 65 ans mais j'aime trop ton affaire. Faut qu'on continue un peu le film. Le centenier dont Jésus a guéri le serviteur. Vous savez pourquoi Jésus s'est déplacé ? Lisez le texte. La Bible dit des scribes qui sont venus voir Jésus pour dire il y a un centenier. Son serviteur est malade. Il veut te voir. Son serviteur est malade. Et lui on dit ils ont dit cette phrase-là. Il dit c'est lui qui a bâti la synagoque. C'est la phrase-là. Quand on dit c'est lui qui a bâti la synagoque Jésus dit allons-y. Corneille que Dieu a visité pourquoi ? Offrande. Tes prières et tes aumônes sont montés vers le ciel. Et il a envoyé un ange. Il est parti chercher Pierre pour qu'on vienne te sauver. Parce que tu es trop dangereux en aumônes. Il est très bien dit tes aumônes et tes prières. Tes aumônes et tes prières. Vous ne pouvez pas enlever ces choses-là qui sont dites dans la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'acheter la grâce de Dieu. Il s'agit d'honorer la grâce qu'on a reçue de Dieu. Il s'agit d'être reconnaissant par sa vie. Il s'agit d'honorer un père qui t'a donné la vie qui t'enseigne la parole qui te guérit qui prend sonne toi de l'honorer. De l'honorer dignement. Il s'agit de cela. Pas d'acheter ses faveurs. Si tu viens de donner à Dieu pour acheter ses faveurs c'est comme une offense. Il t'a fait naître sans que tu payes quelque chose. Il t'a sauvé sans que tu aies payé quelque chose. Son fils est mort à la croix sans qu'il te demande quoi que ce soit. Maintenant que tu es devenu son fils où est l'honneur que tu lui dois ? Où est cet amour-là que tu manifestes pour lui ? Fais tout. Il ne t'a pas demandé d'acheter sa filiation. Il te dit simplement pour être fils il faut croire. Quelqu'un de donner un bon amour. Vous avez été édifié par cet enseignement et vous voulez en écouter d'autres du pasteur Mohamed Sanogo ? Abonnez-vous à ses pages Facebook, Youtube, Twitter et Instagram. Ou allez sur la page Facebook de Librairie d'Honneur où vous trouverez ses ouvrages et encore plus d'enseignants. Que Dieu vous bénisse.